Nous allons commencer cette journée de philosophie de la cosmologie. Vous savez peut-être qu'il y a eu déjà deux premières journées qui ont eu lieu hier et avant-hier à l'Himerin. Donc pour aujourd'hui nous sommes reçus par l'université du temps libre que nous remercions. Et nous allons donc demander à nos participants de faire des interventions qui sont de l'ordre de 20 minutes d'intervention suivies de 10 minutes d'échange avec vous. Donc vous pourrez prendre la parole sur Zoom et puis les échanges se feront à distance. Alors pourquoi parler de philosophie de la cosmologie ? Vous savez sûrement que la cosmologie a été pendant des siècles un domaine de la philosophie en fait. Donc ce n'est pas une rencontre entre deux disciplines véritablement extérieures l'une à l'autre. Mais vous savez aussi sans doute que depuis Einstein, au début du XXe siècle, la cosmologie se revendique comme une discipline qui a trouvé une autonomie par rapport à sa posture dans les siècles passés. Mais c'est une discipline relativement jeune dans son histoire, cette cosmologie relativiste, et qui pose un certain nombre de problèmes épistémologiques, de problèmes de fondement. Et c'est pourquoi on a décidé d'organiser ces journées en invitant d'une manière plusieurs disciplines à venir parler de la place de la cosmologie dans la cosmologie, dont la culture contemporaine, des cosmologues bien sûr, des physiciens, mais aussi des philosophes, des historiens, des sciences, pour avoir un regard interdisciplinaire sur cette question de la cosmologie. Je vais donner immédiatement la parole à notre premier conférencier, qui est Carlos Lobo, et qui va nous parler de la cosmologie de Dante. Alors, bien que la... Merci, je remercie donc une fois de plus les organisateurs et puis l'université de plus temps libre de nous accueillir. Est-ce que vous voyez les... Comment dire... Les diapositives sur votre écran ? Oui. Oui, très bien, merci. Donc, je vais parler malgré tout du cosmos de Dante, et le sous-titre que j'avais mis au départ, c'était « Entre science et fiction », et la question, on peut la formuler de cette manière-là, « Peut-on sauver le cosmos de Dante ? » Mon propos, comme le titre l'indique, se situe non pas en marge, mais plutôt dans ce qu'on pourrait appeler les sous-sols de la science, là où la science côtoie ses autres, c'est-à-dire la science-fiction et d'autres choses de cet ordre-là. Donc, ce que je propose, c'est de faire avec Dante une descente dans ce sous-sol de la science, et explorer cet envers de la science, qui serait celui de la science-fiction, de la pseudo-science ou de la parascience, voir son enfer. Par un mouvement qui est un mouvement, ce qu'on appelle en philosophie, enfin, certains philosophes appellent le mouvement rétroactif ou rétrograde du vrai, qui est bien connu aussi dans le domaine de la science, puisqu'il y a une sanction qui s'opère sur les théories antérieures, la révolution copernicienne a sanctionné les cosmologies antérieures en les renvoyant au rang de fictions théoriques, de purs mondes imaginaires, voire de créations poétiques. Et il en va ainsi du cosmos de Dante. À la lettre, il devrait être pour nous une chose du passé, une cosmologie révolue, renvoyée aux poubelles de l'histoire des sciences, dans l'enfer de l'histoire des sciences. On peut malgré tout entreprendre de le sauver, théologiquement, poétiquement bien entendu. Et on a essayé de sauver, comment dire, on a bien essayé de sauver les apparences en reconstruisant, mauvais géométrico, c'est-à-dire de manière géométrique, telle ou telle partie du cosmos de Dante, et je fais allusion ici en particulier à son enfer. Mais la conclusion qui s'est imposée alors est que l'ensemble du cosmos de Dante, y compris donc sa représentation de la Terre, du point de vue de son architecture géométrique, ne tenait pas. Ce geste a été entrepris par le premier connu, c'est Galilée, dans un ouvrage qui a été republié récemment, qui est l'enfer de Dante. Et il a donné lieu à une époque récente, dans une époque récente, à des exercices académiques, et à des méditations brillantes et stimulantes, en particulier, plus récemment, celle de Jean-Marc Lévy-Leblon, précisément sur l'enfer de la science. Comme Dante aussi, donc il nous faut traverser cet enfer de la science, passer en son centre, sans pouvoir nous y tenir, comme Dante ne peut pas se tenir dans l'enfer de la science quand il descend, quand il entreprend sa descente, si nous voulons avoir une chance d'entrevoir son paradis. Je vais parler du paradis de la science. Le paradis de la science, comme l'a proclamé le mathématicien Hubert, consiste principalement dans la conquête et la maîtrise de l'infini mathématique. Et de fait, et c'est le point sur lequel je terminerai tout à l'heure, il y a eu des tentatives de sauvetage du cosmos de Dante, sinon, par le biais de ce paradis, du moins par une certaine géométrie moderne, qui s'est développée au XIXe siècle et au XXe siècle, et qui va être la géométrie qu'on va utiliser précisément pour la théorie de la relativité et la cosmologie d'Einstein. Et donc, cela veut dire qu'il existe, pour les sciences en général, et pour les théories scientifiques, et c'est un point qui m'intéresse beaucoup, une sorte de purgatoire scientifique qui fait que, c'est une sorte d'état intermédiaire, où les théories attendent soit d'être reprécipitées dans l'enfer, soit être rachetées, réhabilitées, revalidées à un moment déterminé. Et donc, se trouver précipitées dans un des cercles de l'enfer, qui peut être la trivialité, une erreur dénine, ou une erreur impardonnable, une théorie fausse, farfelue, une idéologie de la pseudo-science, etc. Il y a des cercles de l'enfer de la science, comme il y a des cercles d'enfer chez Dante. Donc, ma question, c'est de savoir si l'on peut sauver le cosmos de Dante. J'en viens donc au premier point. Voici Dante. Donc, le cosmos de Dante a été deux fois dédivinisé. Dédivinisé, telle est la conclusion de la description que l'historien de la cosmologie, Pierre Duhem, donne du cosmos de Dante, une description qui a été reprise récemment par un inspecteur d'académie, Jean-Louis Parier, dans Né plus ultra, Dante et le dernier voyage d'Ulysse. Comme il l'écrit, la représentation cosmologique de Dante, qui fournit le cadre dans lequel se développent ces deux fictions, que sont la divine comédie et le convivio, le banquier en français, mais aussi ses études sur le mouvement des marées, etc., est celle de son époque. Dante se fonde donc sur l'astronomie qui lui est contemporaine, dont il avait une connaissance assez précise, et en assumant pleinement le savoir de son temps. Le défi du point de vue cosmologique est de faire coexister dans la divine comédie un monde pré-copernicien, puisque l'ensemble du récit est structuré par la connaissance que Dante avait du cosmos de son époque. Donc le défi est de structurer, de faire coexister dans la divine comédie, un monde pré-copernicien, presque copernicien, qui n'est pas encore tout à fait copernicien, mais qui n'est pas non plus, qui n'est plus tout à fait le monde de la cosmologie de Ptolémée ou d'Ariste. Mais avec le faire coexister, en réalité avec le monde de l'imaginaire médiéval, et l'ensemble des représentations religieuses et mythologiques, de la religion, mais aussi de la poésie, dont Dante fait un usage abondant. D'où d'ailleurs Virgile comme guide pour son premier trajet, la première partie de son voyage, son péril. Jean-Louis Parier suit ici l'enseignement de Guel, et il dit la même chose, Dante ne paraît avoir que les connaissances toutes élémentaires, mais il n'écrit pas de ce titre. Donc il est dans ce purgatoire. Cela explique à la fois que la représentation cosmologique pré-copernicienne, sert de trame, de cadre et de décor, à une représentation allégorique de hiérarchies infernales et célestes, sans oublier les degrés de ces reliefs nouveaux, qu'est le purgatoire, puisque c'est une avance au Moyen-Âge, le purgatoire, symbolisé sous la forme d'un mont situé sur une ligne, à peu près. Négativement, cela s'explique aussi, parce que dans une telle interprétation, se place dans la perspective de l'exégèse médiévale, qui a été étudiée en particulier par Henri de Lubac, et elle vise à décharger les autres, les astres, pardon, les astres et donc le monde de tout pouvoir sur les destinées humaines, et donc de se débarrasser de l'astrologie. Mais il n'en reste pas moins que les développements astronomiques dont Dante avait connaissance, et dont on trouve des exposés relativement précis, représentent un défi pour l'astronomie et la cosmologie ptolémène. Donc, c'est d'où l'idée qu'il est dans une position intermédiaire. Il reste que l'objectif principal de l'astronomie de Dante est d'opérer une dédivinisation du cosmos pour articuler la cosmologie scientifique à la conception religieuse chrétienne du monde comme création. Tel est donc l'objectif de la divine commune vie, articuler cosmologie et création divine, donc cosmologie et théologie, penser la situation de l'homme dans le monde, et pour ce faire, produire une image du monde dédivinisée. Ce monde n'est pas divin, mais il est une création de Dieu. Cela n'est pas contradictoire avec la manière caractéristique de Dante de peupler ce monde de créatures puisées dans la mythologie antique, et grecques en particulier, mêlées aux personnages de l'Ancien Testament et de l'histoire italienne, en particulier dans la première partie, donc dans l'Enfer, superposées à des créatures, donc c'est dans la deuxième partie ensuite, dans le paradis surtout, ils vont être superposés à des créatures célestes, tirées des spéculations de Nile de la Réopagite sur les hiérarchies célestes qui partent des anges jusqu'au trône, puissance, enfin puissance-trône, jusqu'aux archanges, les séraphins, les chérubins. Mais il est significatif que les figures de la mythologie païenne peuplent l'enfer. Ça c'est un point important qui a été souvent relevé par les commentateurs, tandis qu'on trouve dans le purgatoire et du ciel que des créatures chrétiennes. Et surtout, c'est le point qui importe ici, le périple de Dante l'oblige à franchir les limites du cosmos visible pour atteindre le ciel véritable, entre guillemets, c'est-à-dire le ciel spirituel. Parce qu'il est créé, le cosmos de Dante, est cependant encore le vecteur d'une signification transcendante, et il concerne cette signification tout au long. Donc je passe sur ce point. Donc le cosmos de Dante se trouvera par Galilée. Donc ce sera un choc profond par donc la révolution copernicienne par rapport à cette représentation cosmologique, y compris pré-copernicienne, ou pas tout à fait, plus tout à fait ptoléméenne, qui est celle de Dante. Le cosmos de Dante se trouvera alors radicalement, enfin le cosmos de Dante, ou le cosmos tout court, par Galilée et Copernic, soustrait radicalement à l'emprise de Dieu, même symbolique. Et cela tient à l'ébranlement du géocentrisme, du géostatisme, puisque chez Dante, malgré tout, la Terre est au centre de l'univers. Comme le note le mathématicien Herman Weill, la décision de s'affranchir de la confiance dans la centralité et la fixité de la Terre au centre du cosmos, va de pair avec la libération d'une imagination souveraine, dont le prix est énorme en matière de représentation religieuse, mais qui ouvre la voie à la mathématisation, c'est-à-dire à ce paradis des mathématiques qui est l'infini mathématique. Je cite Weill, « Le corps de référence sur lequel nous nous basons, donc Weill est un théoricien de la théorie de la relativité aussi, pour de bonnes raisons, la plupart du temps dans notre vie quotidienne, lorsque nous parlons de repos et de mouvements, est la Terre fixe sur des bases fermes. Pour des raisons pratiques, ce choix s'est imposé à nous comme à l'angle de soi. » Et comme à l'angle de soi, « Il s'agit donc d'un choix, comme il le dit ici, la vision du monde et la physique sous-jacente sont donc également des thèses. La décision galiléenne de s'affranchir de cette décision apparaît dans la perspective historique, ainsi ouverte, comme l'acte d'une imagination souveraine, libérée des liens de l'apparence et construisant librement dans l'espace. Et une suspension de la thèse qui sous-tend la conception de Dante et de Ptolémée. Voilà. Donc, je cite encore Val, « Seule une imagination souveraine libérée des liens de l'apparence sensible, construisant librement dans l'espace, pouvait s'en affranchir. C'est ainsi qu'Anaxagore a projeté l'ombre conique de la Terre dans l'espace et déduit les éclipses et les phases de la Lune, de la disposition spatiale correcte de la Terre, du Soleil, de la Lune ou des étoiles. Sur la face de la Lune, il a reconnu l'effet des ombres et de ses montagnes, suivant la même méthode, les pythagoriciens parvint à l'hypothèse du mouvement de la Terre. Et donc, d'une certaine manière, cette vision qui était elle-même dans le purgatoire de la science a été réhabilitée par Copernic. L'attitude religieuse issue des monothéismes, du fait de leur prétention universaliste, et c'est le cas du christianisme, ne pouvait qu'être profondément... Donc, on va être profondément affecté par cette esprit de construction mathématique, a priori, et donc qui est un oeuvre dans la science moderne. Par chance, elle trouva dans la philosophie naturelle d'Aristote, quand je parle de l'autonomie, moyennement quelques aménagements, le secours et le renfort, dont elle avait besoin, pour restaurer cette évidence naïve et pratique dans ses droits. Ses droits, qui sont les privilèges, ceux de la Terre et de l'humanité, étaient nécessaires pour asseoir la singularité et l'unicité absolue de la grande histoire de l'humanité, chaotique par certains aspects, mais qui restait une histoire universelle, adossée à une histoire sacrée, celle de la révélation, de la création de la révélation, etc. On comprend donc, de ce point de vue, et c'est ce que dit Sivag, que la révolution galiléenne représente un choc majeur dont apportaient des voies exclusivement, théoriques, mais pratiquées religieuses. Et poursuivre, telle est la raison pour laquelle le livre de Copernic constitua un tournement par l'évolution du monde. Dans cette même direction, Giordano Bruno tira des conclusions avec un timideur enthousiasme, l'acte suprême de révention par le fils de Dieu, la crucifixion et la résurrection, n'étaient plus l'opinion de l'histoire du monde, se produisant une seule fois. Il était remplacé par un spectacle de joie joué à la régie dans une petite bourgale et répétait des toiles en étoiles. En tout cas, dans la vision de... Ce blasphème, poursuit Valle, pardon, ce blasphème rend donc sans doute manifeste de la manière la plus nette le caractère religieusement inquiétant d'une théorie qui déroge la terre du centre du monde. Bruno dut en payer le prix sur le bûcher. Donc, cette lecture de Valle puise dans des considérations bien prêtes, il reste comme un terme. Cinq minutes. Cinq minutes. Donc, je vais passer à la suite. Donc, je vais résumer simplement ce qui est un peu bon sur ça. Donc, le cosmos de Dante, je passe, donc, on était dans l'enfer de Dante et je passe à son purgatoire. Le purgatoire de la science. Le cosmos de Dante, le purgatoire de la science et je fais allusion ici aux tentatives de Dante de faire, comment dire, les tentatives modernes pour restaurer, essayer de sauver malgré tout quelque chose du cosmos de Dante. L'application, ça s'est fait dans un premier temps par l'application de la géométrie euclidienne et des contraintes qu'elle fait peser sur la physique moderne. Et je fais ici allusion donc à l'enfer de Dante. Je donne simplement lecture de la citation. Ainsi, la question classique de la validation et de la réfutation des idées scientifiques le cède en importance au profit de considérations sur leur qualification et leur disqualification. De fait, bien des travaux sont abandonnés sans jamais être tombés sous le coup d'une critique explicite ou rédhibitoire. Le plus souvent, c'est insidieusement que les voies de la recherche prennent une autre orientation, laissant en jachère au bord de la route abandonner des terrains à moitié explorés. Si peu de travaux scientifiques accèdent au paradis de la connaissance définitive peut aussi se condamner à l'enfer de l'oubli ou du rejet absolu. La plupart se retrouvent au purgatoire. Et donc, c'est à peu près la situation, pour des raisons que je n'aborde pas ici, de la lecture que fait d'une certaine manière Jean-Marc Lévy-Leblon dans La vitesse de l'ombre aux limites de la science et qu'on retrouve également dans les textes de Weill, dans les textes de Weill sur le sujet que je viens de lire à l'instant puisque globalement il est emporté. Dans ce texte, malgré tout, Jean-Marc Lévy-Leblon fait allusion à un théoricien, un physicien, je crois, Marc Peterson, qui s'est fendu d'une autre interprétation du cosmos de Dante qui lui propose finalement, non pas simplement un purgatoire, mais une promotion au paradis de la science. Et j'en viens ici, donc, le cosmos de Dante au paradis de la science. Donc, il s'agit, et il fait allusion, ce qu'il faut, alors, je vais aller très vite simplement pour donner un aperçu rapide de la chose. Spizer, donc, comment dire, Jean-Marc, Marc Peterson se réfère à un ouvrage de Spizer et Weill dans le texte que je citais à l'instant se réfère également à Spizer qui propose précisément une analyse du cosmos de Dante qui y voit finalement une anticipation de la théorie de la relativité d'Einstein. Ni plus ni moins. Ce qu'il faut savoir, donc, dans deux textes, donc, dit Mathématische d'Engweiser, 1932, il faut savoir que c'est un mathématicien suisse, et il écrit, donc, un chapitre dans Die klassische Mathematische Stücke dans lequel il propose, donc, il revient sur cette lecture, il propose cette lecture du paradis de Dante. Évidemment, le paradis de Dante est assuré par son propre paradis. C'est-à-dire, donc, je vais très vite sur ce point, dans son commentaire sur Dante Cosmographe, Spizer, donc, qui est encore un autre ouvrage, il insiste sur le sérieux de la cosmographie de la divine comédie, elle est aussi sérieuse que le Mysterium Cosmographicum de Kepler, et elle marque un tournant et une inflexion néo-platonicienne par rapport aux interprétations antérieures et par rapport, disons, de manière dominante, aristotélicienne. Le fait qu'il s'agisse d'une allégorie, donc, et c'est le sens de cette immense poème, signifie qu'il est possible que Dante ait voulu décrire aussi la structure du monde de manière littérale, puisque le sens allégorique, il y a un sens figuré, mais il y a aussi un sens littéral. Le sens figuré est spirituel, moral et religieux, donc eschatologique, mais il y a un sens propre qui est le sens cosmologique, etc. Comme l'attestent les commentaires de l'époque, le sens allégorique implique donc ce sens littéral. Deuxièmement, Spizer se réfère alors à l'exégèse médiévale et au sens, aux quatre sens de l'écriture pour justifier ce point. Donc, je passe très vite sur cela. Weill fait allusion à cette lecture de Dante qui y voit donc une utilisation d'une géométrie moderne non euclidienne, puisque tant qu'on applique la géométrie euclidienne, l'enfer, enfin le paradis et l'ensemble de la cosmologie de Dante est en quelque sorte confiné dans le purgatoire, au mieux, au mieux, au pire, menacé d'être relégué en enfer. Si on dépasse les contraintes de la géométrie euclidienne, eh bien, on peut arriver à des représentations modernes de l'espace de Dante. Et le texte de Dante sur lequel il s'appuie, c'est un poème. Je vis un point d'où rayonnait la lumière. Donc, c'est cette image, c'est une des gravures de Dante dans laquelle on voit ce point. c'est que Dante est allé jusqu'à traverser l'ensemble des sphères. Donc, il a traversé, je vais revenir rapidement pour finir sur la trajectoire, ça me prendra une minute. Voilà. Donc, Dante est parti de Florence, il a traversé la Terre, la Terre est sphérique, il est passé par le centre de la Terre et au moment où il passe par le centre de la Terre de l'enfer qui est l'entre-cuisse des entre-jambes de Satan, il se retrouve propulsé et inversé, retourné, propulsé sur l'autre face de la Terre, sur l'autre hémisphère à l'antipode du point dont il est parti. Mais de façon immédiate, c'est-à-dire sans transition. Ce qui est bizarre parce qu'on pourrait dire qu'il retraverse une partie, non, il se retrouve directement sur un rivage et ce rivage l'emmène sur une île, l'île du purgatoire qui lui permet de monter les marches du purgatoire. Et alors, juste pour terminer, voilà le poème qu'il cite. « Je vis un point d'où rayonnait la lumière si aiguë que le regard qu'il brûle doit se fermer pour ce trop grand éclat et telle étoile qui d'ici paraît la plus petite paraîtrait l'une auprès de lui placée. » Je ne lis pas la fin du terme. Mais il s'agit de ce point. Alors, j'en viens donc à l'image finale. Donc, c'est mon dernier point. Avant le travail de Spicer, il y a un mathématicien russe qui s'appelle Pavel Florenski. Il y a une réédition récemment par Cédric Villani, mais elle a été éditée et traduite en français, assez mal traduite d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et il y a une édition française, je ne sais pas si on le voit avec le... anglaise qui est de meilleure qualité, « Imaginaries in Geometry » et sinon, il y a cette édition, « Les imaginaires en géométrie ». Et donc, il s'agit d'un texte dans lequel Pavel Florenski essaye de proposer une interprétation géométrique accessible des imaginaires en mathématiques qui aillent plus loin que les présentations standards qu'on trouve, qui passent par l'arithmétique, l'algèbre et l'analyse et pas des représentations géométriques. Et donc, il propose quelque chose de très intuitif en réalité pour présenter cette chose. Et à la fin de cet ouvrage, donc qui est écrit en 1921, il publie, il rajoute un paragraphe sur la Divine Comédie de Dante. Et donc, voilà le texte que je cite. Donc, voilà, c'est bon. Donc, je vais m'arrêter là simplement par la lecture de... Donc, dans cet essai passionnant sur les imaginaires Florenski, donc, il ajoute ce paragraphe et il propose cette dernière représentation géométrique puisée dans la Divine Comédie de Dante. Et elle implique donc une interprétation géométrique nouvelle de la Divine Comédie qui aboutit en fait à une géométrie non-églidienne qu'on appelle une géométrie elliptique riemannienne ou pseudo-ériemannienne du cosmos de Dante. Et qui correspond très exactement au modèle cosmologique d'Einstein. C'est ce que dit Florenski en 1921 qui était la date anniversaire de Dante. Mais Florenski ne s'en tient pas là. Poussant, poussé par un zèle dialectique puisqu'il est en même temps prêtre orthodoxe, il vient de se convertir à... il vient d'être... de devenir prêtre, il établit en retour que la théorie de la relativité restreinte et générale et la théorie de la relativité générale réfute la cosmologie de Copernic et la science galiléenne qui se fonde sur l'empire sans partage de la géométrie euclidienne. Et enfin, dit-il, elle sauve par là même le cosmos pré-copernicien de Dante et ce point explique sans doute l'occultation du travail de Florenski. cela restaure selon lui le géocentrisme de Ptolémée. Voilà. Donc, voilà le point. Alors, je termine simplement par une présentation... Ah, je ne les ai pas mis. Donc, il y a une série de... Je tiens à la disposition de ceux qui le souhaitent. Une bibliographie non exhaustive des tentatives d'interprétation riemannienne de la Devin Comédie. On en est à... Enfin, moi, au moins, j'en ai recensé une trentaine et donc, c'est un exercice très prisé, visiblement, et des gens tout à fait remarquables. Donc, Peterson, il y a Rudy Ruckert, Stephen Hawking dans A Brief History of Time, ce livre aussi a une interprétation où il y voit des trous noirs, etc., etc. Donc, Marc Peterson, enfin, j'en passe que d'autres. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada